Un homme qui, visiblement, ne dort pas beaucoup la nuit, au grand dents de son épouse. Compagnons au travail comme à la maison, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ont évolué ensemble ces 57 dernières années. Le producteur a propulsé la chanteuse à la voix enfantine au rang de star. Et la magie perdure. Sa nouvelle tournée sur la route enchantée lui permet de chanter, aujourd'hui encore, Bécassine et Booba le petit ourson dans les plus grandes salles de concert de France. A cette occasion, l'interprète de 80 ans était reçue dans le podcast de Laurent Argueillier. Je ne voulais pas qu'il dorme près de moi au micro de la série, la compagne du parolier de 83 ans n'a pas été avare en matière d'anecdotes. En retraçant sa très longue carrière, l'artiste a, une fois de plus, affirmé qu'elle devait tout son succès à son mari, il m'étonne tous les jours et si y est-il quelqu'un qui représente toute ma vie quand même. Ma vie d'artiste, si y est-il lui qui l'a faite, pas moi. L'hôte lui a alors demandé si leur amour était toujours intact, après une soixantaine d'années de vie commune. La mère de deux enfants a répondu, on est amoureux, quoique moi, j'étais spécial parce que je ne voulais pas qu'il dorme près de moi. Une habitude qu'elle a prise contre son gré. Un couple, en, décalé poursuivant sur sa lancée, Chantal Goya révélait les nombreuses raisons qui l'ont poussé à faire chambre par, vous allez vous prendre Jean Cocteau dans la tête, vous allez prendre toutes les œuvres de Château-Briand dans le foie. Vous allez prendre Victor Hugo dans le cœur, a-t-elle énuméré en précisant qu'il peut mettre tout ça sur le lit en plein milieu de la soirée. Et après, vous allez écouter la radio. Vous allez entendre BFM toute la nuit. Vous allez prendre le jukebox et pour prime générale, à la fin il va faire waouh et là, vous allez sursauter. Et là, il va vous dire, si est-il pour voir si je suis encore vivant. Alors, je vous le laisse, la nuit vous pouvez le prendre, a avoué la grand-mère de quatre petits-enfants en riant. Elle estime ainsi qu'avoir son propre espace est un grand luxe, puis finit par rappeler que cela ne, elle, a pas empêché de faire, des, et bébés et d'avoir, des, et enfants. Il est juste difficile pour elle de dormir avec un homme qui est souvent debout la nuit. A lire aussi Chantal Goya, son mari Jean-Jacques Debout fait une étonnante confidence sur leur intimité. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.